Nous sommes au grand terrain du quartier résidentiel, bien entouré d'immeubles. Enfants, femmes et hommes s'affairent déjà pour la mise en place des tables, chaises et nappes. Bélème, après avoir fini la prière, rejoint le groupe Sous les Bâches pour la rupture collective. Les différents mets sont en train d'être déchargés et disposés sur les tables. Du thé, du riz, des pommes de terre et plusieurs autres mets sont servis aux différents membres de la communauté des sourds muets musulmans et aussi à certains enfants de la commune de Marcory. Aujourd'hui, il y a plus d'une quarantaine de personnes sourdes, comme vous pouvez le constater derrière nous. Il y a des filles sourdes, il y a des enfants sourds aussi qui gênent avec nous. Comme le prophète, le prophète, le prophète a dit, c'est depuis le bas âge. Il faut déjà inculquer le comportement islamique à nos enfants. Les enfants sont avec nous, il y a des hommes aussi avec nous. Il y a tout âge qui sont avec nous, qui sont nos membres. Aujourd'hui, ce soir, ils sont venus rompre le gêne avec nos frères de l'association islamique francophone à Sadiq. C'est dans l'optique de prendre en compte les personnes sourdes qui gênent aussi. Il faut dire que depuis de longues dates, c'est une communauté à cause de leur handicap invisible que les gens oublient beaucoup de fois. Mais l'association islamique francophone, depuis que nous sommes en contact avec elle, à chaque fois, nous assiste, nous invite à venir partager les repas avec la communauté des personnes sourdes. C'est une initiative de l'association islamique francophone qui, depuis plusieurs années, mène sur le terrain des actions concrètes en vue d'aider les populations démunies en ce temps de jeunes musulmans. Ce que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous a demandé et ce que notre prophète bien-aimé nous a enseigné à propos de ce mois béni de Ramadan, quand on jeûne, on doit penser aux autres. Le fait de jeûner, ce n'est pas seulement... Certaines personnes, elles disent, oui, ça guérit. Oui, c'est vrai, ça guérit des maladies, c'est bon pour la santé, c'est important, tout ça. Mais c'est aussi le moyen pour vivre avec les gens qui n'ont pas les moyens. C'est la possibilité que Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous donne pour justement sentir et ressentir avec les gens qui n'ont pas les moyens et cela nous donne cette possibilité d'aider les gens, de penser aux gens qui n'ont pas les moyens et en même temps partager avec eux notre repas. C'est ça qui est important dans le mois béni de Ramadan. C'est le partage, c'est le mois de partage, c'est le mois de miséricorde, c'est le mois de bénédiction, c'est le mois du pardon de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Pour avoir tout ça, c'est avec le partage qu'on peut avoir tout ça. Le jeûne, ce n'est pas seulement ne pas manger et ne pas boire. Quand tu jeûnes, ta langue doit jeûner, tes oreilles doivent jeûner, tes yeux doivent jeûner, tout ton être doit jeûner quand tu jeûnes. Tu jeûnes, c'est-à-dire tu ne fais pas du mal, tu ne blesses pas les gens avec ta langue, tu n'insultes pas les gens. Tout ça, ça fait partie du jeûne. Donc le jeûne, le mois de Ramadan, le mois de Dieu et le mois du changement, nous devons profiter au maximum pour améliorer notre comportement. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit d'aller visiter nos proches, d'aller visiter notre famille, de relier les liens avec la famille durant ce mois. Il nous dit aussi celui qui améliore son comportement. Normalement, tu as des fois des erreurs que tu fais toute l'année. Dans le mois de Ramadan, tu changes ton comportement, tu améliores ton comportement. Le prophète, il te dit, tu auras un laissé-passer sur le pont de Sarat, le jour que tout le monde va être déstabilisé sur le pont de Sarat. Toi, tu seras stable et tu auras un laissé-passer pour passer sur le pont de Sarat, pour aller au paradis grâce à ce comportement que tu as changé durant le mois béni de Ramadan. Environ 150 personnes ont pu prendre part à cette rupture collective et en repartent satisfaites. La rupture collective s'est très bien passée avec notre partenaire, l'association islamique francophone à Sadiq. Ça montre l'inclusion, le fait de nous prendre en compte, venir partager un repas avec les personnes qui n'ont pas le même handicap avec nous. Nous pouvons seulement dire merci beaucoup à notre partenaire, l'association islamique francophone à Sadiq. Et aussi, nous disons merci aussi à notre chèque, Morsen. A chaque année, ils n'oublient pas de nous inviter à cette rupture. Nous sommes au troisième jour du Ramadan. Vraiment, par la grâce, tout se passe bien. Et puis nous, on prédit encore pour qu'il nous facilite la fin du Ramadan dans de bonnes conditions. Si vous voulez un rituel, c'est une coutume, c'est une tradition. Maintenant, chaque année, pendant le mois de jeûne, les chrétiens comme les musulmans savent qu'au terrain du résidentiel, l'AIF organise ces moments de partage, ces moments de rupture. Donc aujourd'hui, vous avez pu bien voir des cars venus d'Abobo, justement pour partager, pour assister à ces moments-là. C'est un moment très, très, très important qui, ma foi, nous oblige, justement, en respectant tout ce qui est lié à la religion, à recevoir ce moment de partage, sinon à organiser ce moment de rupture. Le Ramadan étant le mois de la générosité et du partage, l'accent est mis sur des valeurs d'empathie. C'est le moment de penser à ceux qui ont moins de chance que nous et qui n'ont pas de nourriture et d'eau potable toute l'année, de comprendre la souffrance et la douleur des pauvres et des nécessiteux.